Les hanches du plus petit au plus grand On était entrés en classe et le maître nous a parlé sur les douze morts qu'il y avait. Il nous avait dit « est-ce que vous êtes pour Charlie ou vous êtes contre ? » Et moi j'avais dit que j'étais contre Charlie. Le maître m'avait envoyé chez le directeur. Et le directeur m'avait dit qu'il t'avait dit ça. Il n'avait dit personne. Il m'avait pris par ma joue et m'avait connu trois fois la tête dans le tableau. Et après il m'avait mis dans le coin. Il m'a mis dans le coin, il m'a donné le ciseau, il m'avait dit « tu qui ne te plaît pas ? » Et à la fin de la récré, pendant la minute de silence, il m'avait attrapé par la main. Il m'a laissé en plein milieu. Il ne m'avait pas laissé faire la minute de silence. À la cantine, j'avais allé dire une question au maître. Et après il m'avait envoyé dans la cantine sans de faire mon dextro. Le directeur m'avait dit « imagine si on t'arrête d'insuline, tu meurs. » Je suis diabétique, je dois faire mon dextro pour voir le taux de sucre que j'ai dans mon corps. Et je lui avais dit « pourquoi maître, je ne fais pas mon dextro ? » Il m'a dit « parce que tu souhaites l'amour aux autres et pourquoi pas toi tu meurs ? » Et moi je n'avais pas souhaité l'amour aux autres. Et après un jour plus tard, il est venu en classe, il avait deux jours peut-être ou plus tard, il est venu en classe, il avait vu mon cahier. Et quand il a vu que moi je n'avais pas écrit le titre et les autres m'avaient écrit le titre, moi je voulais d'abord dire ma phrase et après écrire mon titre. Et eux ils ont écrit le titre déjà et après ils m'avaient attrapé par les cheveux. Et il m'a dit pour écrire le titre et j'allais m'asseoir et j'ai écrit le titre. Et quand il m'avait tiré par les cheveux, ça m'avait fait mal. Et après pendant la comptine je pense que je jouais archéologue. Et peut-être quand il passe, lui des fois, il m'avait vu peut-être. Et après je pense un jour plus tard, il est venu, il m'a dit arrête de creuser dans la terre, il n'a pas de mitraillettes. Et après le maître il a dit qu'à chaque fois il cherche des copains pour jouer avec. Après le directeur il avait dit un jour ils vont me chercher un avec un pistolet dans la main. Et ils m'ont dit deux élèves, que c'est pas mes amis, il m'a dit quand tu seras grande je vais apprendre des caloniscopes et tu vas tirer sur les fenêtres des autres. Il m'a dit pourquoi tu dis à ton père que je t'ai tapé, moi je t'ai pas tapé. Et après il m'a dit je vais appeler la police et il l'avait vraiment appelé et on est parti après au policariat. Je suis le papa de 49 ans, commerçant garagiste. Lorsque je rentre de temps en temps voir l'évolution de son diabète avec l'infirmière, je suis rentré à 1h20, entre 1h20 et 25 et je m'approche vers le bureau du directeur puisque c'est là où on lui fait l'insuline. Je m'approche, il y a le maître et le directeur qui s'est mis de côté. Il y avait une maîtresse, ils m'ont dit monsieur le papa, voilà que vous êtes là. Il s'est passé quelque chose de très 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 grave. Je savais même pas ce qui s'est passé. Je dis qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit voilà je ne suis pas charlé, je suis dans le camp de terroristes. Puisque vous avez fait une caricature sur le maoui. Et après, j'ai parlé avec mon fils et je lui ai dit est-ce que tu as dit ça ? Il m'a dit oui papa, j'ai dit ça. Je lui ai dit pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire le terrorisme ? Il m'a dit papa je ne sais pas. Je lui ai dit pourquoi tu as dit ça ? Il m'a dit parce qu'ils ont fait une caricature sur le maoui. Lorsque je lui ai dit, j'ai parlé avec mon fils, je lui ai dit maintenant tu vas t'excuser pour ce que tu as dit. Et je me suis mis à sa hauteur. Et il s'excusait auprès de son maître, le directeur et une maîtresse. Lorsque le père est venu dans l'établissement, il a eu en revanche une attitude brutale. Et il s'est même à plusieurs reprises introduit sans autorisation dans l'établissement scolaire en menaçant les personnels de l'établissement. Et donc c'est pour cette raison précise et cette raison seulement que le directeur de l'école a porté plainte contre le père et pas contre l'enfant. Contre le père et pas contre l'enfant. Contre le père et pas contre l'enfant. J'ai deux contradictions dans la version qui est rapportée par le ministère de l'éducation nationale à relever. Premièrement, il est soutenu par le ministère de l'éducation nationale, Najat Vallabal-Kassem, que seul le père a été poursuivi dans cette affaire. Or, j'ai été présent lors de l'audition de l'enfant et c'est l'enfant et l'enfant seul qui a été entendu pour apologie d'acte de terrorisme. Il a même signé de ses mains le procès verbal ainsi que moi-même. Ce procès verbal aujourd'hui, il existe, il est entre les mains du parquet. Deuxièmement, il est soutenu dans la version rapportée par l'administration que le père aurait eu un comportement violent au sein de l'établissement scolaire et que des menaces auraient été proférées pour lui. Or, si cela était vrai, il aurait été poursuivi, il aurait été entendu pour ces faits de violence, pour ces faits de menaces. Or, jusqu'à aujourd'hui, ce père de famille n'a pas été placé en garde à vue pour ses propos violents, pour ses propos menaçants. Il a simplement été entendu, poursuivi, parce qu'il fallait bien essayer de trouver une infraction à lui reprocher pour intrusion au sein de l'établissement scolaire. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que si intrusion dans le sens entrée au sein de l'établissement scolaire, il y a eu, cette entrée dans cet établissement s'est faite sous le contrôle de l'équipe pédagogique et dans un seul objectif, vérifier la glycémie de cet enfant atteint de diabète. Et pas plus. Et lorsque l'on a informé le père qu'il ne pouvait plus rentrer dans les heures de dépôt entre 8h20 le matin ou 13h20 l'après-midi, il a arrêté de rentrer. La plus grosse difficulté dans cette histoire, c'est qu'on assiste réellement à une défaite de l'éducation nationale, à une défaite de l'école républicaine. Ce problème, ces propos, s'ils ont été tenus par cet enfant de 8 ans, auraient dû être gérés par l'équipe pédagogique sous le contrôle du conseil de famille, sous le contrôle des parents de cet enfant. Or, cela n'a pas été géré ainsi en interne. Ce que le directeur a décidé de faire, c'est de déposer une plainte, de faire un signalement auprès du commissariat pour apologie d'actes de théorisme. Et le plus dingue, c'est que même le policier qui a entendu cet enfant ne trouvait rien à redire à l'idée même de poursuivre ce dernier pour une infraction qui, je le rappelle, lorsqu'elle a été votée en novembre 2014 par le Parlement, visait à sanctionner et à poursuivre les recruteurs ou ceux qui incitaient au djihad. Or, comment, très sincèrement, cet enfant de 8 ans pourrait être assimilé à ses recruteurs, à ses djihadistes ? Dans cette histoire, dans ce dossier, on a entendu beaucoup de voix s'élever pour salir la réputation du père, salir la réputation même de l'enfant ou de son avocat. Pourtant, je voudrais juste attirer l'attention sur quelque chose. Au micro d'RMC de Jean-Jacques Bourdin, on a entendu une déléguée de parents d'élèves qui, très sincèrement, et les investigations qui ont été menées, notamment par le CCF le prouvent, a un positionnement idéologique qui devrait et qui aurait dû conduire les auditeurs ou en tout cas l'animateur à ne pas sélectionner cette parent d'élèves. On a quand même sur Internet des montages d'images, des propos violents, profondément islamophobes qui ont été tenus par cette parent d'élèves. Alors aujourd'hui, il faut bien être objectif. Comment peut-on donner du crédit à quelqu'un qui, dans sa page Facebook, se revendique du Front National ? Ce qui se rétrise dans ce dossier, c'est qu'il fasse l'objet d'un traitement que l'on peut qualifier de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, comment peut-on accepter qu'un enfant puisse être auditionné aussi rapidement alors que jusqu'à aujourd'hui, malgré le dépôt de la plainte qui a été enregistré par les services de police, le directeur de l'établissement n'a toujours pas été entendu pour les propos et les actes violents que l'enfant, que le petit Ahmed, rapporte. Sous-titrage ST' 501